La grive de Henri Troia, lecture de la première partie « Ce n'est pas trop chaud ? » demanda Louise. « Non, » dit Elisabeth. Et elle rentra la tête dans les épaules, l'eau tiède ruisselait sur son visage, aveuglait ses yeux, enveloppait le haut de son corps d'un chatouillement agréable. Accroupie, nue, dans la grande lessiveuse, elle se retenait de respirer et de rire, tandis que la bonne tournait autour d'elle. En inclinant le brou pour le vider jusqu'à la dernière goutte. Quand le flot tari, Elisabeth réclama encore une douche, parce qu'il lui restait du savon dans les oreilles et sous les bras. En fait, elle usait de ce subterfuge pour retarder l'instant où il lui faudrait monter seule dans sa chambre. Louise lança un coup d'œil soucieux à la bassine qui bouillait sur le fourneau et grogna. « Tu vas me prendre toute mon eau chaude ? Avec quoi je ferai ma vaisselle après ? » « Rien qu'un peu, là et là, autrement ça colle. » « Si tu fais tant d'histoire à dix ans, qu'est-ce que tu diras quand tu seras grande ? » « Quand je serai grande, répliqua Elisabeth, j'aurai une salle de bain, comme dans les catalogues, avec autant d'eau que je voudrais, et des serviettes blanches, et des flacons de parfum partout, et... » Une averse brûlante lui coupa la parole. Elle écrasa son menton contre ses genoux. « Assez, assez ! » « Ne gigote pas comme ça, tu éclabousses toute la cuisine. » « Assez, je te dis ! » La cataracte s'arrêta. Louise jeta une serviette sur les épaules de l'enfant. La cuisine était embuée. Elisabeth enjamba le bord de la lessiveuse, et commença à s'essuyer méthodiquement, comme sa mère le lui avait appris. En même temps, elle observait la bonne, qui vidait l'eau sale dans l'évier, et épongeait avec une serpillère. Louise sentait mauvais. C'était indéniable. Pourquoi ne prenait-elle jamais de douche, puisqu'elle avait tout le nécessaire sous la main ? « Si tu veux te laver un peu, » dit Elisabeth, « je resterai pour t'arroser. » « Et puis quoi encore ? » s'écria Louise. « J'ai pas le temps. » Elle était blonde, fade, molle, avec de gros yeux bleus stupides, un menton fuyant et des pieds plats. Pourtant, elle avait un amoureux. Elisabeth les avait vus le dimanche précédent, assis côte à côte, sur un banc du square d'Anvers. Ils se pressaient la main et se parlaient à voix basse. Sans doute suffisait-il d'être femme et d'avoir vingt ans pour trouver un fiancé. « Tu vas le rencontrer demain ? » demanda Elisabeth. « Qui ? » « Le monsieur avec qui tu étais l'autre jour. » Louise remua les épaules à contre-temps. « De quoi tu te mêles ? » « Tu peux bien me le dire, je le répéterai pas à maman. » La bonne se radoucit et daigna sourire, du haut de sa réussite sentimentale. « Eh ben, oui, là, demain on sort ensemble, à quatre heures. » « Qu'est-ce que vous allez faire ? » Un gloussement gonfla les lèvres de Louise. « On va causer par dit. » « Et vous embrasser ? » « Tête trop petite pour t'occuper de ça. » « Je sais bien que vous allez vous embrasser, je vous ai vu. » « Et alors ? » « C'est défendu peut-être. » Elisabeth sentit qu'elle avait eu raison d'entamer cette conversation après la toilette du soir. Sur le point d'être envoyée au lit, elle ne doutait plus d'obtenir un délai de grâce en incitant Louise à lui parler de son amoureux. « Tu veux te marier avec lui ? » demanda-t-elle en nouant la serviette autour de ses reins. « Ah non alors ! » s'écria Louise. « Pourquoi ? » « Comme ça. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Il est fumiste, chez Lavoselle, rue des Martyrs. » « Tu l'aimes ? » Louise fit un œil songeur. « Oh, c'est difficile à dire, » murmura-t-elle. « Il est bien gentil et bien sérieux. » « On se plaît ensemble. » « Mais par la suite... » « D'ailleurs, il ne m'a pas encore demandé. » « Et ce n'est pas moi qui lui en parlerai la première, tu penses ? » « On ne se fréquente que depuis trois semaines. » Pendant qu'elle bavardait, Elisabeth grimpa sur une chaise pour se voir dans la glace, pendue à gauche de l'évier. « Dans l'encadrement du miroir apparut un petit visage pâle, aux yeux trop grands. » Né trop court, à la bouche, mobile et rieuse, les cheveux, châtain foncé, étaient coupés net au niveau du lobe de l'oreille et séparés par une raie sur le côté droit. Elle rêva d'une coiffure plus compliquée, avec deux barrettes au lieu d'une. Était-elle jolie ? Pas encore. Évidemment, ça pouvait s'arranger. Dans quelques années, elle aurait de la poitrine, des chaussures à talons et un amoureux comme Louise. Mais plus beau que lui, plus distingué, plus riche, ils iraient ensemble au théâtre du trianolyrique. Il était contigu de la maison. Et même dans d'autres théâtres et dans des restaurants et dans des salles de danse, pleines de lumière, de musique, de fumée, de confettis et de serpentins. Derrière elle, Louise continuait à marmonner en remuant les casseroles. De toute façon, c'est pas avec ce que je gagne et avec ce qu'il gagne qu'on pourrait s'établir. Faudrait déjà que son oncle le prenne avec lui. Ça nous forcerait à habiter Montrouge. Élisabeth flamba une allumette sur le gaz et se servit de la pointe noircie pour allonger la ligne de ses sourcils vers les tempes. Ensuite, elle se mordit les lèvres afin de les rougir. Et ainsi, transfigurée, adressa à son reflet un regard triomphant. Comme elle était maquillée et qu'elle avait les épaules nues, il était facile d'imaginer qu'elle était prête à se rendre au bal. « Regarde ! » s'écria-t-elle en drapant sa serviette autour de son buste. « Je suis en robe du soir. Je vais aller danser. » Elle sauta de la chaise et tourna lentement sur elle-même, comme emportée par des accents langoureux d'une mélodie. Louise se fâcha, puis se mit à rire. « Ce que t'es drôle, t'as l'air d'un petit singe. » « Chante, chante ! » dit Élisabeth. Et Louise chanta d'une voix fausse et au perché. « Nuit de chine, nuit caline, nuit d'amour, nuit d'ivresse et de tendresse. » Soudain, elle se tue et resta bouche bée, écoutant un pas de femme qui montait dans l'escalier. Élisabeth, de son côté, s'arrêta de danser, les bras ballants. « C'est ta mère, » balbutia Louise. « Va pas être contente si elle te trouve là. » Le pas se dirigea résolument vers les cabinets, qui étaient sur le même palier que la cuisine. La porte du réduit s'ouvrit et se referma très vite. Une targette claqua. « C'est pas ma mère, c'est une cliente, » dit Élisabeth. Mais le charme était rompu. Dégrisée par cette alerte, Louise était redevenue raisonnable. « On a assez rigolé comme ça, » dit-elle. « Monte te coucher. » « Un petit peu encore. » « Maman est trop occupée au café. » « Elle viendra pas, je t'assure. » « Et puis, c'est dimanche demain. » « J'ai pas école. » Malgré les protestations de la fille, Louise la menaça d'aller avertir ses parents si elle se refusait de se soumettre. Comprenant que toute résistance était désormais inutile, Élisabeth ramassa ses vêtements, les plia en paquets, sous son bras, et entrebâillent à la porte. Elle devait traverser la salle de billard pour accéder à l'appartement. S'il y avait eu des joueurs, elle se serait rhabillée. Mais la pièce était vide, figée dans le rayonnement du drap vert, qui éclairait une lampe à deux branches. Les queues de bois vernis dormaient, telles des sucres d'orge géants dans leur râtelier. Un bout de craie bleu traînait sur la table. Élisabeth serra les pans de sa serviette. sur sa poitrine plate, sans se soucier de son derrière et de ses cuisses qui restaient nues. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? » dit Louise. « Tu ne veux pas monter avec moi ? » chuchota Élisabeth. « Pourquoi ? » « Il fait noir là-haut. T'as encore peur du croque-mitaine ? À ton âge, il ne mange pas les grandes filles. » « J'ai pas peur du croque-mitaine » dit Élisabeth avec irritation. « De qui alors ? » « De personne, tu ne peux pas comprendre. » « Ce que t'es compliqué. » « Allez, file, je t'ai assez vue. » « Tu montras dans combien de temps ? » « J'en sais rien. J'ai de la vaisselle à faire. Mes effets à repasser pour demain. » Elle appliqua une taloche sur les fesses de la fillette. Élisabeth s'élança. L'appréhension d'être surprise par un client lui donnait une légèreté de plume. Elle atteignit la porte du fond, marquée d'une inscription en lettres d'or. « Privée. » poussa le ventail et se jeta dans l'escalier conduisant au second étage. Chaque soir, depuis des années, la même angoisse la reprenait devant les marches étroites qui s'enfonçaient dans les ténèbres. Le bouton de l'électricité se trouvait au niveau du palier supérieur. Ainsi, on avait de la lumière pour descendre, mais jamais pour monter. Le cœur battant, une main appuyée au mur, l'autre tirant les bouts de la serviette, elle gravit les degrés un à un avec la sensation effrayante que quelqu'un l'attendait au sommet. Dans l'ombre, pour la saisir et l'emporter sous une cape qui étouffrait ses cris. Enfin, ses doigts tâtonnants se refermèrent sur le commutateur. La lumière jaillit du plafond. Pas de bandit. Elle respira. Restelle a traversé de l'appartement. Sa chambre située en façade communiquait directement avec celle de ses parents. La bonne logeait à côté. Dans un réduit obscur dont l'aération se faisait par un trou rond et grillagé ouvrant sur le cabinet de toilette. Quant à l'oncle Denis, il habitait au-dessus dans une mansarde avec vue sur les toits. Les fenêtres n'ayant pas de volet, toutes les lumières du boulevard Rochechoir entraient dans la maison. La masse des meubles se déformait dans ce crépuscule bizarre. Elisabeth courut jusqu'à son lit et alluma sa lampe de chevet. Puis, selon son habitude, elle se mit à quatre pattes, allongea le cou et glissa un regard sous le saumier. Des duvets de poussière, une ficelle, une balle. Elle se releva et ouvrit l'armoire à glace. N'allait-elle pas se trouver nez à nez avec un homme barbu, debout entre les vêtements ? Non, là aussi, tout était en ordre. Ce fut vraiment par acquis de conscience qu'elle visita encore les tiroirs de la commode où seul un très petit nain aurait pu se cacher. Ensuite, à demi rassurée, elle enfila sa chemise de nuit et se dirigea vers une caisse pleine de chapeaux en papier gaufrés, de fleurs artificielles, de masques et de mirlitons. Ce bric-à-brac somptueux était alimenté par quelques clients du café qui venaient boire un verre sur le zinc à la sortie du bal de l'Élysée, laissant à la patronne des accessoires de cotillon pour sa fille. L'ours brun, Constantin, assis sur le tas, veillait à ce que nul n'approcha du trésor dans la journée. La nuit, il dormait avec Élisabeth. Il était entré dans sa vie cinq ans auparavant. Depuis, elle ne jouait plus à la poupée, bien qu'elle en possédât deux, nantis de leurs trousseaux. Constantin était vieux, pelé, avec un œil plus bas que l'autre, une truffe brodée dont les fils noirs s'écartaient par endroits et un bras en moins. Plusieurs fois, Louise était offerte à recoudre le membre amputé, mais Élisabeth l'en avait toujours dissuadée. Il lui semblait qu'après cette opération, Constantin deviendrait un ours banal, sans personnalité, sans mystère, capable de plaire à n'importe qui. Malade, défiguré, manchot, il était en revanche bien à elle et nul ne pouvait comprendre leur attachement réciproque. Elle l'embrassa avec délice. Il sentait un peu la poussière, le moisi. Une boucle de fer pointait hors de son épaule mutilée. Quand on pressait l'oreille contre son ventre, on entendait sous la peluche un froissement de paille sèche qui était comme un soupir de satisfaction. Élisabeth l'installa dans le lit, la tête sur l'oreiller, se coucha elle-même, se tourna sur le côté gauche, sortit un mouchoir propre de la table de nuit et le glissa entre sa main et sa joue. Depuis sa plus tendre enfance, elle n'avait pu s'endormir qu'à condition de poser son visage sur un mouchoir plié en quatre dont la fraîcheur et la blancheur de neige l'accompagnaient à travers ses rêves. Ses paupières s'abaissaient, elle éteignit la lampe. Instantanément, la rue reprit possession de la chambre. Les deux bâtons de la croisée étaient entrouverts sur une nuit de juin, immobiles et chaudes. Placée juste sous la fenêtre, la carotte rouge du café-tabac recevait l'éclairage de la vitrine et le plafond en était par réverbation baigné d'un brouillard rosâtre. En contrebas roulait le fleuve bruyant des automobiles. Elle pétaradait et cornait de tous les tons, impatiente d'aller plus vite. Parfois, un tramway jetait dans la maison ses coups de sonnettes, irrités et ses tristes grincements de roues. Dominant se tumulte, les voix, les rires dépassant arrivaient aux oreilles d'Élisabeth. Aussi distinctement que si son lit eût été dressé sur le trottoir. Elle n'en était pas autrement fâchée, car de la sorte elle se sentait moins seule. Si elle criait au secours, on l'entendrait de la rue, on accourrait pour la délivrer. De quoi ? Elle ne le savait pas elle-même. Pour se distraire de cette inquiétude sans nom, elle essaya d'écouter la rumeur à peine perceptible du bal de l'Élysée. L'appartement s'adossait à la salle de danse et des bouffées de musique traversaient le mur quand l'orchestre se déchaînait. Les mêmes airs revenaient souvent dans la chambre. À force de les entendre, Élisabeth en avait appris des passages par cœur. Elle les frodonnait avant de s'endormir, comme on récite une prière. Mais ce soir, Dieu sait pourquoi, les musiciens jouaient en sourdine. Elle eut beau tendre son attention, elle ne devina qu'un vague tumulte, haché par des battements de grosses caisses. Du côté du trianon lyrique, le résultat était plus décevant encore. Bien que séparé du café par un simple mur mitoyen, le théâtre, au foyer très vaste, ne laissait filtrer aucun son jusqu'à cette partie reculée du logis. C'était dommage, car tout le monde disait que le spectacle était magnifique. Il s'agissait d'un opérette, une opérette, intitulée La mascotte. Les parents d'Elisabeth avaient eu des billets de faveur pour assister à une représentation. Quand aurait-elle le droit d'y aller elle-même ? À 14 ans, avait dit maman. Que c'était loin. On était en 1924. Il faudrait donc attendre jusqu'en... Jusqu'en... Elle voulut calculer la date, se trompa dans son addition, écarquilla les yeux sur la pénombre et aperçut un reflet rouge pendu dans la glace de l'armoire. Le tabouret avait l'air d'un voleur de vêtements. Dans la caisse au trésor habitait une pieuvre, comme celle dont on avait vu l'image dans son livre de classe. Reprise par la crainte, elle se rapprocha de Constantin et chercha son regard. Il dormait, il ne pouvait rien pour elle. Louise avait encore du travail pour une heure. Pas âme qui vive à l'étage, livrée à toutes les menaces de la nuit, Elisabeth se mit à réciter sa table de multiplication pour hâter la venue du sommeil. Elle en était à neuf fois sept quand le bruit de la foule s'amplifia. C'était le moment du premier entracte au trianon lyrique. Elle sauta du lit et courut à la fenêtre. On va arrêter là la lecture du premier chapitre de la première partie du livre La Grive du livre de Henri Troia Les Semailles et les Moissons. On va résumer le livre La Grive de Henri Troia qui est un roman qui appartient à un ensemble Les Semailles et les Moissons. Dans cette première partie, le chapitre 1 démarre avec deux personnages féminins qui sont Elisabeth, une petite fille et Louise la bonne de la maison qui est en train de la doucher. On est au début des années 1920. Elles sont dans une cuisine de style ancien et la bonne Louise lave la petite Elisabeth dans une bassine au milieu de la cuisine. L'enfant essaye de retarder le moment du coucher parce qu'elle a peur quand elle se retrouve seule et du coup elle questionne la bonne sur son amoureux avec laquelle elle l'a vue se promener. On voit que c'est une petite fille qui est un peu intrépide, qui est maligne, intelligente, drôle. D'ailleurs, quand elle a fini de se baigner, elle trace ses sourcils avec une allumette éteinte et elle s'enroule dans sa serviette de bain comme si c'était une robe de balle. Mais la bonne insiste, il faut qu'elle aille se coucher parce qu'elle a encore beaucoup de travail. Donc l'enfant monte, on voit qu'elle habite au-dessus d'un café, à côté d'une salle de théâtre, dans une petite chambre et quand elle arrive dans sa chambre, elle a déjà dû traverser le couloir dans le noir, ce qui lui fait très peur. Elle inspecte sa chambre dans tous les coins pour s'assurer qu'il n'y a pas un brigand qui va l'assassiner. Et finalement, c'est quand même une petite fille, elle s'endort avec son ours sur un mouchoir. Enfin, elle cherche le sommeil, elle ne s'endort pas tout à fait. Elle guette les bruits de la rue parce qu'elle est très angoissée au moment de dormir. Et c'est là qu'on a arrêté la lecture de ce premier chapitre qui n'est pas terminé, mais je l'ai coupé en deux parce qu'il est un peu long. Sous-titrage Société Radio-Canada